bonjour à vous toutes bonjour à vous tous bienvenue sur fredigol 1 ou dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile sur les smartphones android je vais vous parler de l'application mobile gratuite snap pic application artistique nous allons aller sur spirale dans un premier temps puis galerie et nous allons choisir parmi les photos qui sont dans notre galerie on va par exemple prendre celle ci on va fermer cette publicité on va appliquer un effet spirale donc on va voir comment cela se présente on a celui ci celui ci celui ci celui ci on voit là d'autres je les passe tous en revue ici vous êtes sur pro mais j'ai pu le l'utiliser je suis là également voilà nous sommes toujours dans les spirales voilà vous voyez que ça donne un effet assez intéressant sur la photo et là vous avez aussi ce beau texte en néon et vous voyez que nous sommes passés à une autre catégorie arc en ciel voilà vous pouvez mettre donc ici ces effets là on continue voilà vous voyez qu'il ya un bon nombre d'effets et cela peut être particulièrement intéressant pour pouvoir styliser vos photos leur donner un effet artistique nous sommes dans elle maintenant donc je vais essayer de passer un peu plus vite vous aurez tout loisir de les visionner plus lentement pour vous même voilà on continue vous voyez que de temps en temps il ya des effets avec des filigranes là nous sommes dans forme maintenant là nous sommes dans forme maintenant et on continue vous voyez je ne les ai pas comptés mais il y en a bon nombre vous pourrez vous amuser à les compter pour savoir combien il y en a nous sommes sur le thème l'amour maintenant voilà il y en a plein cadre maintenant cadre maintenant fond vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup et à ce titre cette application mobile gratuite est particulièrement intéressante nous sommes toujours dans fond nous sommes maintenant sur animaux amies fêtes nature et voilà donc on va prendre celui là on va aller sur background pour agir sur le fond on va fermer la publicité qui est apparue si j'arrive à appuyer bien sûr sur le bouton dans background nous avons ici sans fond ici nous avons ce fond là vous voyez et vous voyez les deux flèches et vous pouvez donc réduire la taille de la personne pour voir mieux le fond vous avez ce fond vous avez ce fond là également celui-ci 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 et vous voyez que c'est très beau c'est magnifique et donc vous voyez que par défaut ceux qui sont pro sont quand même donc appliqués mais vous voyez le filigrane avec le nom de l'application dessus donc il vous faudra sûrement souscrire à la version pro pour ne plus voir donc ces filigrane dont je vous ai parlé auparavant donc nous sommes sur néon vous voyez qu'il y en a beaucoup maintenant nous sommes sur cities et des villes et il y en a bon nombre donc vous pourrez ensuite appliquer tous ces fonds on peut aller plus vite en allant sur nature je vais pas vous les montrer tous parce que la vidéo pour être trop longue mais voilà donc ce qu'il est possible de faire on va aller sur r et donc je vais vous montrer ce qu'il y a à peu près voilà encore ça ça dans l'espace il adore donc des portes c'est beau c'est beau et on continue voilà ensuite on a roads des routes sur une jetée là par exemple ici 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 vous avez summer donc pour l'été donc pour l'été où je suis allé trop vite il y a wedding pour les mariages donc voilà il y a rooms aussi donc les pièces pièces voilà vous avez aussi kids pour les enfants donc là on était sur autres donc vous pouvez y voir autres house c'est les maisons vous pourrez les voir toutes donc kids on a les enfants voilà et donc ensuite on a motion je vais fermer ici et là vous pouvez agir sur la densité l'opacité ensuite on a blur on va voir ce que cela donne donc vous essayerez vous voyez l'effet juste en dessous là ensuite on peut appliquer si on est satisfait voilà maintenant vous pouvez aller sur carré par exemple on va fermer la publicité donc donc là on peut aller sur esquisser déjà dans un premier temps vous voyez tous les effets d'esquisse vous les passerez tous en revue vous avez outils où vous pouvez agir avec le pivotement à gauche on va essayer de fermer cette publicité qui apparaît constamment voilà on peut se remettre en position initiale horizontale pour pivoter le visage on peut changer la résolution on peut mettre un autocollant donc vous irez voir ces autocollants ils sont sensiblement identiques à ceux d'autres applications mobiles gratuites l'arrière-plan vous pouvez le changer vous pouvez découper en maintenant le doigt sur un des bords des cadres et vous appuyez sur la coche de validation lorsque vous êtes satisfait vous pouvez mettre un flou et vous donc agissez sur les réglettes dans texture vous pouvez mettre des textures donc vous irez les voir toutes on va fermer cette publicité qui vient d'apparaître si je peux car des fois l'appui n'est pas facile vous avez les effets de glitch donc vous irez les apporter voilà voilà on a superposition on a ajustement on a ajustement vous pouvez agir sur la luminosité le contraste la chaleur l'exposition la balance des blancs la saturation les hautes lumières les zones d'ombre la teinte j'avais déjà montré ceci dans une formation précédente sur une autre application artistique mobile gratuite on va aller sur appliquer maintenant vous pouvez aller encore sur FX et il a de nouveau apporté un filtre si vous voulez on applique on peut ajouter du texte donc on va taper notre texte voilà voilà et on va mettre un underscore snap underscore underscore pic on appuie sur les deux t pour pouvoir changer de police et on va prendre par exemple celle ci vous pouvez appuyer sur la couleur pour changer la couleur de la police de caractère ici vous pouvez mettre un fond ou ne pas en mettre ici c'est l'alignement donc centré ici on applique et on va appuyer sur la disquette pour enregistrer l'image l'image est enregistrée comme vous pouvez le voir vous pouvez partager sur les réseaux sociaux nous allons sortir donc on va fermer cette publicité on va sortir par le biais d'un appui du doigt sur la flèche en bas à droite pointant vers la gauche on va sortir on va attendre on va attendre que le décompte se fasse on appuie sur la croix pour fermer la publicité et vous voyez ici que vous avez la possibilité de faire plein d'autres choses encore de mettre un effet de drip comme dans drip art accéder à la version pro et vous pourrez essayer donc donc on va aller sur drip pour voir déjà on reprend la même photo on va fermer la publicité si c'est possible parce que c'est pas facile des fois voilà donc on appuie sur la coche de validation de nouveau une pub on va fermer on appuie que l'effet de drip on peut mettre un arrière plan encore et voilà on applique on peut continuer l'édition ou sauvegarder dans la galerie on va sauvegarder dans la galerie enregistrer apparaît on va sortir donc voilà on appuie de nouveau sur le bouton en bas à droite qui pointe vers la gauche et là voulez-vous vraiment sortir on appuie sur sortir on appuie sur la pub pour l'enlever et on sort encore et là dans notre dossier mes fichiers par rapport à votre téléphone et dans images et dans snap pic vous avez deux images la première image initiale que j'ai faite puis celle quand j'ai voulu sortir quand j'ai voulu appliquer l'effet de drip de ruissellement voilà vous pourrez donc les modifier de nouveau avec la même application ou avec d'autres applications il est renommé cette formation de téléphonie mobile sur l'application mobile gratuite snap pic est maintenant terminée je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?